Bonjour, je m'appelle Mireille Grosjean, je suis une Suissesse francophone et je vais vous parler de l'espéranto et des reconnaissances officielles dont il bénéficie depuis plus de 125 ans. L'espéranto a paru en 1887, mais c'était au départ une idée d'un adolescent génial. Il y a eu tout de suite des congrès, des rencontres, des revues, des livres qui ont paru, des traductions qui ont été faites vers l'espéranto et d'autres langues vers l'espéranto. Et il y a eu des rencontres, congrès en 1905 et plus tard, il y a aussi eu de la littérature originale. La première reconnaissance officielle, ça a été l'union postale universelle qui a mis l'espéranto à l'ordre du jour en 1923. Parce que jusqu'en 1923, si on écrivait un télégramme en espéranto, on payait au tarif des codes, c'est-à-dire on payait pour chaque signe. Par contre, après cette décision de l'union postale universelle en 1923, l'union postale universelle a déclaré que l'espéranto était une langue claire et donc que le tarif s'appliquait pour chaque mot. C'est-à-dire, on devait payer pour chaque mot dans un télégramme. Maintenant, le fait même que l'espéranto apparaisse à l'ordre du jour, de l'union postale universelle, ça voulait dire que l'espéranto existait. L'événement suivant, c'est 1954, c'est la résolution de l'UNESCO à Montevideo en Uruguay. Ça, ça pourrait donner un thème pour un film qui serait à suspense et à aventure. Parce que les associations nationales de l'espéranto ont essayé de contacter les commissions nationales pour l'UNESCO de manière à ce que les délégations soutiennent le projet. Donc, il y a eu tout un travail à l'avance. Et en 1954, la séance de la conférence générale avait lieu en décembre. Donc, on était, puisqu'on est dans l'hémisphère sud. Et ça a très mal commencé parce que, quand il a fallu discuter de l'espéranto, il y a un délégué qui a sorti des bêtises, qui a affirmé qu'on pouvait dans cette langue, en tout cas pas, traduire les cartes de menus des restaurants de la ville. Et ça a causé une espèce de rébellion dans toute la ville. Tout le monde était fâché. Tous les médias ont dit que l'UNESCO ne travaillait pas bien. Si bien que les délégués du ÉA et un délégué particulièrement doué a réussi à négocier avec toutes les instances qui préparent l'ordre du jour de l'Assemblée. Ils ont réussi à remettre un vote au programme. Et le vote a eu lieu en fin d'après-midi du dernier jour. Et le vote a été positif. Ça, c'est la première résolution de l'UNESCO en faveur de l'espéranto en 1954. On a eu, en 1959, une prise de position de l'UNESCO favorable à l'espéranto et à Zamenhof parce que c'était le centième anniversaire de sa naissance et l'UNESCO a décrété que Zamenhof était une personne, une personnalité phare pour toute l'humanité. En 1967, il y a eu ISO, International Standard Organization, qui a décidé que l'appréviation en deux lettres pour l'espéranto serait EO. En 1985, l'UNESCO a de nouveau approuvé une résolution favorable à l'espéranto. En 1993 ou 1993, le Pen Club International, une réunion des écrivains, a adopté, a accepté en son sein l'espéranto Pen Club. Bon, ça, c'est aussi une reconnaissance importante. En 2006, à Strasbourg, dans le cadre du Conseil de l'Europe, le cadre européen des langues a accepté l'espéranto. C'est très intéressant de savoir que ce cadre européen, il n'est plus tellement européen puisque dans la liste des langues, nous avons l'arabe, le chinois, le japonais, le coréen et l'espéranto. Donc, ce cadre européen sert également pour des langues extra-européennes et une langue internationale universelle comme l'espéranto. Nous avons ensuite, en 2012, l'apparition de l'espéranto dans le traducteur de Google. Ça veut dire que vous pouvez facilement traduire vers l'espéranto ou de l'espéranto avec les 65 langues qui existent dans ce programme de Google. Ça, c'est aussi quelque chose de très positif. La même année, 2014, nous avons un fait qui est très significatif. Sur le site Internet de l'UNESCO, on trouve le message de Mme Irina Bokova, directrice générale, au moment du 21 février, journée internationale de la langue maternelle. Son message apparaît sur le site dans les six langues de travail de l'UNESCO, qui sont l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, l'arabe et le chinois. Et sur ce site, à cette date-là, est apparu le même message également en bulgare, qui est la langue de Mme Bokova, et en espéranto. Donc, on voit cette reconnaissance. En 2014, il y a également un pas important qui a été fait par la Pologne, puisque c'est dès lors qu'est venu l'espéranto. La Pologne a enregistré l'espéranto dans sa liste du patrimoine immatériel de la Pologne. Et en 2015, nous avons à l'UNESCO une décision que, parmi plus de 50 autres personnes ou faits qu'il faudra honorer en 2017, l'UNESCO va honorer également Zamenhof, qui est décédé en 1917. Voici les reconnaissances officielles au sujet de l'espéranto. Maintenant, au niveau de l'espéranto, il y a une immense chance. C'est que, si vous regardez une liste de langues par ordre alphabétique, l'espéranto, il est juste à côté de l'anglais. Imaginez que Zamenhof ait donné son nom à la langue, et puis on serait à Z, tout en bas de la liste. C'était Mireille Groujean sur les reconnaissances officielles de la langue internationale espéranto. À une prochaine fois! Sous-titrage Société Radio-Canada